Il est recordman du monde, champion olympique, champion du monde, considéré par beaucoup comme le plus grand coureur de demi-fond de tous les temps. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'Hicham Elgarouge. Oh, c'est terrible, c'est arrivé, c'est mon frère ! Hicham, Hicham, il va l'avoir, il va l'avoir ! Il l'a, il l'a, il l'a fait ! Hicham Elgarouge l'a fait ! Au bout d'une course, absolument ! 51, 81... Hicham Elgarouge naît le 14 septembre 1974 à Berkane, une ville au nord-est du Maroc, proche de la frontière algérienne. Hicham va grandir dans une famille nombreuse assez modeste, il va grandir parmi 4 sœurs et 3 frères. Le sport a toujours fait partie de la vie d'Hicham et sa première passion, ça va être le football. Lorsqu'Hicham, il était jeune, il se pressait de rentrer de l'école pour aller manger le goûter pour pouvoir sortir jouer au foot après les cours. Il restait donc dehors avec ses amis à jouer au foot jusqu'à tard le soir. Activité qui plaisait très peu à maman Elgarouge parce qu'elle devait du coup laver et réparer les habits que son fils cassait quand il jouait au foot. Ça n'aurait donc pas déplu à sa mère si Hicham y trouvait un autre sport à faire. Et ça tombe bien parce que quand Hicham avait 13 ans, il y a eu une course qui a été organisée à Berkane à laquelle Hicham s'est dit « je participe ». Il va donc participer à cette course sans s'être entraîné pour ni ayant couru quoi que ce soit comme course avant. Mais ce manque de préparation ne va pas l'empêcher de faire une course spectaculaire et il va finir deuxième. Et c'est à ce moment que Hicham va découvrir sa réelle passion pour la course à pied. Hicham va donc prendre la décision de s'inscrire dans un club d'athlétisme et commencer à s'entraîner et faire des compétitions. Et ce sport va devenir une réelle obsession. Hicham va plus tard raconter qu'il est vraiment tombé amoureux de ce sport et qu'il pensait vraiment qu'à ça. Soit il se réveillait très tôt le matin pour aller s'entraîner avant les cours, ou sinon quand il était en cours, il pensait qu'à finir la journée pour pouvoir aller s'entraîner le soir. Et non seulement il tombe amoureux de ce sport, mais il est aussi très très doué pour. Et seulement 3 ans après avoir découvert l'athlétisme, il est invité à rejoindre l'Institut National d'Athlétisme de Rabat. Il va donc à seulement 16 ans prendre la décision d'arrêter ses études et de quitter sa ville, sa famille et tout ce qu'il connaît pour se consacrer pleinement à la course à pied. Hicham est alors parti avec un but très très clair en tête, celui de représenter son pays, représenter sa famille et devenir le meilleur coureur que le monde n'a jamais vu. Pour devenir le meilleur coureur, il y a une compétition qui est plus importante que les autres, et c'est les Jeux Olympiques. Du coup à ce moment il y a une véritable obsession qui commence à se créer dans l'esprit d'Hicham et c'est celui de gagner les Jeux Olympiques. Hicham fait donc ses valises devant les larmes de son père pour s'en aller à Rabat. L'image qui revient à chaque fois, c'est le jour où je décidais de quitter ma famille, quitter ma mère, mon père. Il avait ses larmes tombées de ses yeux et je ne voulais pas trahir sa confiance en moi. Il explique que le moment où il a vu son père pleurer son départ est un moment qui est resté avec lui toute sa carrière. Nous sommes donc maintenant en 1990 et Hicham est logé à Rabat, loin de tout ce qu'il connaît. A ce moment Hicham ne connaît que deux choses, l'entraînement et le repos. Et il n'a pas fallu beaucoup de temps avant que cet énorme sacrifice commence à payer. Parce que dès 1992, Hicham va décrocher la troisième place du championnat du monde junior du 5000 mètres. Hicham a donc maintenant 18 ans et commence à jouer avec les grands du monde de la course à pied. Il va donc continuer à s'entraîner et se développer comme athlète. Et en 1995, il va participer à sa première compétition internationale en tant que senior. Le 1500 mètres du championnat du monde à Barcelone. Il va s'imposer et gagner la course. Et du coup, à seulement 20 ans, Hicham va être sacré champion du monde pour la première fois. Mais on va le voir, ça ne sera pas la dernière. Parce que oui, en effet, ce titre va être le début d'une très très grande carrière. Comme nous l'avons vu, depuis qu'il est très jeune, Hicham y rêve de remporter les Jeux Olympiques. Et en 1996, cette opportunité s'offre à lui pour la première fois. Nous sommes à Atlanta et Hicham se présente sur la course du 1500 mètres en tant qu'un des gros favoris. A ce moment, il est deuxième sur le classement mondial du 1500 mètres, seulement derrière Njordid Morselli, son idole. Physiquement, Hicham, il était en très très bonne forme. Il était prêt. Mais mentalement, ce n'était pas la même histoire. Alors, Hicham avait seulement 21 ans à l'approche de ses Jeux, et la pression d'une aussi grosse compétition était trop pour lui. Il va plus tard raconter avoir ressenti que la compétition a dépassé la dimension sportive et a pris une dimension politique. Et Hicham a 21 ans, une dimension politique, ce n'est pas pour ça qu'il est là. En tant que jeune athlète, il savait gérer la dimension sportive. Mais tout le reste, c'était trop. Les 80 000 spectateurs dans le stade, la pression des médias, la pression de son pays, tout ça était ingérable. Tout ce stress va faire qu'Hicham va mal gérer sa course et faire une erreur. Il sera trop impatient et à l'approche du dernier tour, il va lancer une accélération mal calculée. Il va donc buter le talon de Morselli et chuter. Et la lutte va être belle entre les deux hommes. Le podium est peut-être devant déjà, entre Morselli et Chute Delguerrouge. Oh quel malheur, à 400 mètres de l'arrivée. Il finira donc la course 12e et c'est une réelle catastrophe. Un tout petit moment d'inattention et son rêve olympique est tombé à l'eau. Hicham décrira cette course des années plus tard comme un réel cauchemar. Suite à la déception de ses premiers Jeux Olympiques, Hicham souhaite montrer au monde entier que c'est bien lui le meilleur coureur au monde. Et pendant les années qui vont suivre Atlanta, il est intouchable. Entre les Jeux Olympiques d'Atlanta en 1996 et les Jeux Olympiques de Sydney en 2000, Hicham va participer à 46 courses de 1500 mètres et de miles et en gagner 45. Tous ses meilleurs chronos et records personnels vont aussi être mis en place pendant cette période. Le 2 février 1997, Hicham va battre son premier record du monde, celui du 1500 mètres indoor. Et seulement 10 jours après, il va prendre son deuxième record du monde, celui du mile. Par contre en 1998, le monde va assister à un réel chef-d'oeuvre. Il va établir le record du monde que beaucoup estiment être l'un des plus impressionnants de toutes les disciplines de course à pied réunie, celui du 1500 mètres. Le 14 juillet 1998, Hicham se trouve à Rome et il est prêt pour courir très très vite. Il va partir avec le but en tête de battre le record du monde de Morselli, 3 minutes, 27 secondes et 37 centièmes. Et il va pas seulement le battre le record du monde, il va l'exploser. 3 minutes 26 0 0. C'est réellement incroyable. En plus de ce record du monde, il va également battre les records du monde du 2000 mètres et du mile en 1999. Et ces 3 derniers records du monde là, c'est toujours les records du monde au jour d'aujourd'hui, presque 25 ans plus tard. Bon, petit update, en fait là depuis le moment où j'ai filmé la vidéo, Jakob Ingbritsen, le norvegien, a battu son record du monde du 2000 mètres. Du coup il n'en reste plus que 2, mais 2 c'est pas mal aussi déjà. Il va également en 1997 gagner les championnats du monde en salle, ainsi que les championnats du monde en extérieur cette même année, et les championnats du monde de 1999. Hicham a donc pendant la période entre les jeux olympiques d'Atlanta et de Sydney vraiment dominé le sport. 5 records du monde et 3 fois champion du monde. Il va donc arriver aux jeux de Sydney comme ultra favori, absolument tout le monde s'attend à ce que Hicham Elgerugge soit sacré champion olympique. Mais il y a eu quelques couilles dans le pâté avant les JO de 2000. Premièrement, Hicham raconte cette nuit beaucoup beaucoup de pression. Deuxièmement, il va s'entraîner vraiment beaucoup, parfois limite même trop. Il sentait qu'il devait compenser pour le scandale d'Atlanta, et du coup quand il arrivait à l'entraînement et que son coach lui donnait les plans, il voulait bien souvent en faire encore plus. Et quand t'es un athlète vraiment au top 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 mondial, s'entraîner trop alors que tu pousses déjà ton corps au maximum, c'est pas la meilleure des idées. Et le troisième problème c'est que les jeux de Sydney, ils étaient organisés fin septembre. Ce qui a fait que la saison 1999-2000 a été très très longue pour les athlètes. Du coup une saison de 11 mois où on est proche du surentraînement, ça fatigue quoi. Et Hicham à l'approche de la finale du 1500 mètres, il sentait que ses batteries étaient vides. Apparemment à la veille de la course, Hicham dit à son coach, je vais la perdre cette course. Très rapide aussi quoi, donc je pense qu'il s'est bien trouvé sur le 1500. Ils étaient deux Marocains dans cette course et ils avaient décidé d'imposer une allure très rapide. Du coup le deuxième Marocain Youssef Baba jouait un rôle de lièvre finalement dans cette course pour Hicham. La course part donc très vite, mais en fin de compte Hicham avait raison. Il n'était pas prêt. Son rêve de devenir champion olympique lui échappe donc pour une deuxième fois. L'histoire d'Hicham et les Jeux Olympiques, on dirait vraiment une réelle malédiction. Entre la fin de l'été 1995 et le début de l'été 2004, Hicham va gagner 60 courses de 1500 mètres et de miles et seulement en perd deux. Et ses deux seules défaites, c'est les deux finales olympiques. Lorsqu'il franchit la ligne d'arrivée à Sydney, la déception est immense. Hicham veut toujours prouver au monde entier qu'il est le meilleur et il ne lâche toujours pas prise sur son rêve d'enfance, devenir champion olympique. Malheureusement, aujourd'hui, je n'étais pas dans le grand genre. Mais j'espère que les années prochaines, Hicham, l'année prochaine, je prouve au monde entier que je suis toujours le meilleur. Hicham va donc continuer à s'entraîner dur vers les Jeux Olympiques de 2004 à Athènes. Après les Jeux Olympiques à Sydney, Hicham, il est toujours au top du top mondial. Il gagne des championnats du monde, il court des 3,26, des 3,27 comme si c'était des promenades du dimanche. Il gagne tous les 1500 mètres auxquels il participe. Il commence vraiment à être prêt pour les Jeux Olympiques. Mais là, un jour, en 2003, assis dans l'avion avec son père et son entraîneur, Hicham, il a une idée. Il dit à son coach qu'en 2004, aux Jeux Olympiques d'Athènes, il souhaite faire le doublé 1500 mètres, 5000 mètres. Son coach, il n'est pas chaud chaud. Il lui dit « Ouh là 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 là, on va se calmer, petit ? » Parce que ce doublé, c'est quelque chose qui n'a pas été fait depuis 1928 par le finlandais Pavon Jormi. Et bon, autant vous dire que les Jeux Olympiques de 1928, ce n'est pas vraiment le même univers que celui de Hicham Elgerouge en 2004. Du coup, son coach, il lui fait « Non, absolument pas. » Mais Hicham, il a déjà décidé que si. Hicham explique déjà avoir perdu deux Olympiades. Il faut qu'il récupère ces deux médailles qu'il a perdues. Bon, petit à petit, son coach, il commence à se réchauffer un petit peu à l'idée. Il lui dit « Ok, mais à une condition, qu'il le teste au championnat du monde à Paris avant. » Hicham va donc en 2003 se rendre à Paris avec pour but de gagner le doublé 1500 mètres, 5000 mètres. Il va gagner le 1500 mètres devant le français Mehdi Bala, mais il va malheureusement arriver en deuxième place aux 5000 mètres derrière un certain Eliud Kipchoge qui va lancer sa carrière à ce moment-là. Bon, même s'il n'a pas réussi à gagner le doublé à Paris, c'était une bonne performance qui lui a donné confiance en lui. Il décide donc de tenter le même doublé en 2004 à Athènes. Ça ne devrait pas être possible, mais au début de 2004, Hicham, il est encore plus favori que ce qu'il était en 2000. Il vient de gagner le prix du meilleur athlète au monde trois ans de suite, en 2001, 2002 et 2003. Pendant le début des années 2000, il gagne absolument tout. Mais sa saison 2004, elle va vraiment très très mal commencer. Lors de la première course de sa saison à Rome, Hicham va finir huitième. À seulement deux mois et demi des Jeux Olympiques, c'est vraiment très alarmant. Il va se faire détruire par les journalistes et la presse qui se disent « Hum, laisse-moi douter, le boug là, il prétend faire le doublé olympique et il n'arrive même pas à arriver plus que huitième ? » Pas possible. À cause de ses doutes et ses critiques, Hicham, il va prendre une décision assez drastique. À deux mois des Jeux Olympiques, il va arrêter de lire les journaux, arrêter de regarder les médias et parler à personne qui est en dehors de son entourage et juste s'entraîner, s'entraîner, s'entraîner. Il va donc s'entraîner tout seul de son côté et douze jours avant les Jeux Olympiques, il va sortir de son trou pour aller courir la finale de la Golden League à Zurich. La veille de la course, Hicham va dire à un journaliste « Celui qui remportera la course demain sera champion olympique dans douze jours à Athènes. » C'est bien, il a confiance en lui, il y a juste un petit problème. Il est arrivé deuxième le lendemain. Bon. Mais du coup, Hicham, qu'est-ce qu'il a fait ? Il retourne voir ce même journaliste et il lui dit « Je vais paraphraser. » LOL, ce fut une boutade. Ce que je voulais dire hier, en fait, c'était celui qui va arriver en deuxième place gagnera les Jeux Olympiques. Au moins, il a toujours le sens de l'humour, c'est déjà ça. Ouais, bon, mais donc, en tout cas, douze jours plus tard, Hicham va se présenter aux Jeux Olympiques et en premier, le 1500m. Il est plus plus intelligent que tout le monde. Hicham El-Garrouche sait comment s'entraîner la dépression. Bon, on va voir ça. On va voir ça. C'est le seul espagnol. Il y a aussi Rui Silva, le portugais. Si ça ne va pas vite, Rui Silva aura son mot à dire. Michael East aussi, l'anglais. Et ça va partir vite avec un départ de... Son coq. Qui prononce son coq ? Alors, pour cette course, Hicham, il n'avait pas de stratégie particulière. Il avait juste pour seul et unique but, gagner la médaille d'or. Reyes Esteves qui passe en tête pour l'instant. Avec Hicham maintenant, qui a retrouvé sa place, celle qu'il aime. C'est-à-dire juste légèrement décalé en attente. Ouais, mais ils sont tous là, Patrick. Donc, il va falloir que peut-être Hicham mène les derniers 800m, durcisse la course. Et vous savez aussi qu'à ce jeu-là, il s'est fait quand même battre à Zurich par Bernard Lagatte. Mais ceci dit, il a eu une demi-finale un petit peu moins vite que celle de Lagatte. Et peut-être qu'il est un petit peu moins fatigué. Allez, Hicham, il va peut-être passer là, il va falloir. 800m à parcourir, Hicham El Guérouge qui vient se mettre à hauteur de son adversaire numéro 1, Bernard Lagatte. Hicham a son destin en main maintenant. Il lui reste deux tours pour aller chercher l'Eurolympique. Et avec 800m à parcourir, Hicham va prendre la course en main et attaquer le peloton. Il va faire un avant-dernier tour en 53 secondes, mais ça ne va pas être assez pour décrocher Bernard Lagatte qui le suit toujours. Avec 150m restants, Lagatte commence à rattraper Hicham. Et là, on se dit qu'il va connaître la malédiction pour la troisième fois de suite. Mais Bernard Lagatte est en embuscade. Oh, ça va être terrible là. Ça va être terrible, oh là là. Lagatte qui va peut-être se porter à hauteur d'Hicham qui commence à coincer. Le monde commence à se dire, Hicham El Guérouge ne sera donc jamais champion olympique. Silva qui revient derrière. Et oui, Silva le portugais qui est là. Bernard Lagatte qui est en embuscade dans la position du chasseur. Mais il résiste, Hicham, il résiste. Il résiste. Hicham résiste, mais ça va. Oh, c'est terrible, c'est arrivé, c'est bon. Allez, Hicham. Hicham, Hicham. Il va l'avoir, il va l'avoir. Il l'a, il l'a, il l'a fait. 14 ans après avoir quitté sa famille et tout ce qu'il connaissait pour poursuivre un rêve, Hicham El Guérouge devient champion olympique. Lagatte va prendre Hicham dans ses bras pour le féliciter. Hicham raconte avoir ressenti que les 12 athlètes dans la course étaient vraiment contents pour lui. Ils sont tous venus le féliciter après la course. Ils savaient que s'il y avait une personne qui méritait d'être champion olympique du 1500 mètres, c'était Hicham El Guérouge. Ce sont des années et des années de travail acharné, de sacrifice, de persévérance à travers les déceptions qui sont récompensées à ce moment. Les émotions sont très fortes et les larmes se mettent à couler. Son frère a dit une très belle phrase qui décrit bien ce moment. Hicham était prince pendant 10 ans, 2500 mètres. En 2004, il est devenu un roi. C'est un moment incroyable, mais c'est pas fini. Il lui reste encore le 5000 mètres à gagner pour faire ce que personne n'avait fait depuis 1928, gagner le doublé. Il se présente donc au départ du 5000 mètres et va battre deux des plus grandes légendes de l'histoire du sport de la course à pied, Eliud Kipchoge et Kenisa Bekele, et devient donc double champion olympique. Suite à cet incroyable doublé, Hicham y va vivre une période plutôt difficile. Hicham souhaite continuer à courir et puis se développer comme athlète et pouvoir courir des courses un petit peu plus longues comme le 10 000 mètres ou le marathon, mais il a beaucoup de mal à se motiver. Cette passion qu'il avait au fond de lui n'est plus la même. Il a toujours été un athlète qui a été porté par son amour et sa passion du sport, mais du coup maintenant qu'elle est plus là, c'est difficile. Hicham va essayer de continuer à courir pendant encore un an et demi après les Jeux Olympiques, mais cette passion qui est née au fond de lui quand il n'avait que 14 ans ne reviendra jamais. Il préfère donc après 2005 mettre fin à sa carrière pour ne pas trahir ce sport qu'il a tant aimé. Oui, parce qu'il estime que continuer à courir alors qu'il n'a plus cette même passion serait de trahir son sport. Les années qui ont suivi sa retraite ont été très très dures pour Hicham. Il dit que les années entre 2006 et 2009 ont été les années les plus dures de sa vie. Donorant parce que je n'ai vécu tout seul, avec ma petite famille, ma mère et mon père. Quand j'ai arrêté le sport en 2006, de 2006 à 2009, j'étais seul. J'étais seul avec mon entourage qui pleurait dans le noir. Et malheureusement, mon pays m'a tourné le dos. Et c'était malheureux. Mais petit à petit Hicham va s'en remettre et il va revenir. La passion qu'il avait pour courir s'est transformée en une passion de partager le sport de la course à pied. Il va donc faire partie de différents comités, entre autres le comité international olympique. Il va chaque année avec son équipe organiser un 10 km et un semi-marathon à Berkane ouvert à tous. Il cherche surtout à faire en sorte que ceux qui n'ont peut-être en général pas trop les moyens de pratiquer du sport puissent le faire ce jour-là. C'est important pour lui parce qu'il estime que le sport est quelque chose qui devrait bénéficier à toutes les couches sociales. En plus de ça, il y a une journée dédiée entièrement aux jeunes. Hicham espère que cette course pourra donner le déclic à un petit enfant de Berkane, comme lui-même a eu son déclic quand il avait 13 ans. Et peut-être donc que cette course va allumer la flamme à l'intérieur d'un petit qui deviendra le prochain Hicham El-Gerouge. En plus de ça, Hicham estime être très chanceux de pouvoir être sorti de la pauvreté et de la souffrance. Il est entre autres ambassadeur pour UNICEF et il fait aussi d'autres choses pour la charité. Hicham souhaite motiver les gens à trouver une passion dans la vie et une fois qu'on l'a trouvée, ne jamais lâcher prise. Peu importe si comme pour lui, sur la route, les déceptions sont nombreuses, il ne faut jamais baisser les bras. Je vais donc vous laisser sur ces mots de motivation du meilleur coureur de demi-fond de tous les temps. La vie, elle est comme ça. La vie, c'est des challenges. Donc faites les choses que vous aimez. Faites-les par amour, par passion. Et juste pour vous dire aussi, croyons en vos rêves. Croyez à... Continuez à croire. On veut... Capacité. Parce qu'en fin de compte, il n'y a que vous. Il n'y a que vous.